Salut à tous et bienvenue sur Masha, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo budget donc comme vous le savez ou pas, je suis partie en Corée l'année dernière pendant deux mois c'était des... c'était on va dire vacances slash travail slash stage je dis vacances parce que j'ai énormément profité pendant ces deux mois même si je suis partie dans un contexte d'étudiante parce que je suis partie pour un stage, donc j'ai travaillé mais je vais pas vous mentir j'ai énormément profité aussi et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo budget pour toutes les personnes qui souhaitent partir en Corée et qui se demandent à peu près combien économiser, avec combien d'argent partir et le coût de la vie là-bas donc voilà c'est parti Premièrement, l'avion, donc l'avion, moi je suis partie, donc j'habite en Dordogne, donc je suis partie de Bordeaux j'ai fait Bordeaux, Paris, Paris, Séoul avec Air France j'en avais pour environ 400 euros aller-retour mais je sais que mon prix final c'était 799 donc ouais c'était environ 400 euros aller-retour et le tout j'ai payé 789 ou 790 aller-retour d'avion sans escale enfin escale à Paris mais j'appelle pas ça une escale parce que j'avais 45 minutes de vol Bordeaux-Paris c'était juste vraiment pour aller à Paris donc voilà, donc ça c'est, je trouve, raisonnable pour un aller-retour à Séoul voilà ensuite, le logement donc moi j'étais en colocation j'étais en colocation dans une maison enfin un appartement, enfin un appartement plutôt on était 10 étudiantes 10 étudiantes et puis il y avait certaines personnes qui étaient là juste pour les vacances aussi j'étais dans le quartier de Hanam donc qui est le quartier de Korea University qui est un quartier assez reculé c'est pas Hongdae, c'est pas Itaewon, c'est pas Myangdong donc c'est pas vraiment un quartier touristique c'est pas un quartier... Su, c'est un bon quartier mais bon c'était assez abordable on va dire le quartier où j'étais et ce que je veux dire c'est que c'était assez loin de Hongdae de vraiment les gros quartiers touristiques où on peut sortir, s'amuser, etc et j'ai payé environ 360 euros chaque mois internet compris, internet électricité comprise enfin tout compris quoi et j'avais une caution de 500 000 won que j'ai récupère à la fin donc 500 000 won c'est 480 euros je dirais 470, 480 dans ces eaux là donc ce qui est assez rigonote parce que je les récupère à la fin de mes deux mois donc c'est vraiment on va dire c'est pas vraiment de l'argent dépensé quoi puis c'est juste on va dire de l'argent mis entre parenthèses que je récupère à la fin donc ça a 360 euros les deux mois donc chaque mois donc voilà c'était plutôt cool j'étais dans un appartement de l'organisation Borderless House que je mettrais en barre d'infos c'est des appartements topissimes ils en ont partout en Corée, ils en ont au Japon également et ils en ont aussi à Taïwan c'est vraiment top, il y a plein d'étudiants le staff est très gentil les appartements sont nickels ensuite la nourriture donc là on va parler de tout ce qui est la nourriture que j'ai consommé au petit déjeuner déjeuner, dîner chez moi donc c'est pas ce que je mangeais quand je sortais en ville ou quoi que ce soit c'est vraiment ce que je mangeais quand je restais à la maison donc j'ai calculé environ j'ai acheté pour 140 euros de nourriture par mois ce qui fait du coup du 280 pour les deux mois en nourriture donc ce que je vous recommande c'est l'erreur que j'ai faite les deux premières semaines c'est de vouloir acheter comme en France et quand je dis ça je vais dire d'acheter du Nutella d'acheter du pain de mie d'acheter des pâtes aussi tout ça quand je vais repartir l'année prochaine enfin en septembre je le referai pas parce que ça coûte cher le Nutella en Corée ça coûte la peau du cul clairement on va pas se mentir je vais vraiment faire attention à ce que j'achète parce que clairement ça vaut pas le coup de payer un pot Nutella petit comme ça 6 euros c'est juste non pareil le beurre je crois que j'avais payé 10 000 won pour un beurre genre 10 000 won genre 8 euros pour du beurre genre non ensuite le métro parce que le métro c'est important enfin pour moi c'était important puisque comme je vous ai dit j'habitais pas j'habitais pas j'habitais pas j'habitais pas j'habitais pas à Myungdong j'habitais pas à Etéwan j'habitais pas dans les lieux touristiques dans les quartiers vivants etc donc j'avais besoin pour me déplacer même pour aller au boulot pour aller partout j'utilisais le métro très souvent j'utilisais le métro environ quand je sortais que pour travailler j'utilisais le métro 3 fois 3-4 fois parce que j'avais quand même un changement quand je sortais pour sortir j'utilisais le métro jusqu'à 5 fois par jour donc voilà donc après le métro à Séoul c'est relativement peu cher c'est environ 1250 won je crois j'allais dire yens mais pas du tout c'est environ 1250 won un trajet il faut savoir que plus votre trajet est long plus ça va coûter cher moi mon budget métro ça a été 50 000 won par mois donc c'est ce que je mettais donc environ 110 donc environ 110 euros parce que j'ai quand même des fois je remettais un petit peu d'argent par ci par là quand j'avais des petites pièces donc on va dire 110 euros les deux mois de métro ensuite un truc très important je pense pour ceux qui vont partir en vacances et juste en vacances en Corée tout ce qui est concerts sorties festivals boîtes de nuit etc etc ça a un clou évidemment comme partout même si certaines boîtes de nuit sont gratuites certains soirs pour les filles donc ça c'est plutôt pas mal moi je sais que j'allais au Madorick et le jeudi c'était gratuit le jeudi soir pour les filles qu'est-ce qui était gratuit d'autre affaire à ça ? oui les derniers mercredis du mois si vous voulez faire des visites culturelles les musées les temples sont gratuits l'entrée gratuite les derniers mercredis de chaque mois parce que c'est le dernier mercredi de chaque mois c'est la journée culturelle à Séoul donc en gros vous pouvez rentrer dans les musées et dans les palaces gratuitement mais il faut savoir que les palaces c'est vraiment pas cher même si vous n'avez pas le dernier mercredi du mois vous n'avez pas vraiment payé cher parce que c'est 3000 euros l'entrée 3000 won l'entrée et 3000 won ça équivaut à peu près à 2 euros donc c'est vraiment pas cher mais si vous avez vraiment envie d'économiser de l'argent allez-y le dernier mercredi du mois ce sera gratuit les concerts les concerts les concerts j'ai craqué je vous ai fait la vidéo de la semaine dernière qui vous explique à peu près quand j'ai fait des sorties quand je suis allée voir les boys 24 j'avais dépensé beaucoup d'argent je suis allée voir beaucoup de concerts les boys 24 je suis allée voir 10 fois je suis allée voir les Monsta X je suis allée voir G-Dragon je suis allée voir c'est tout mais après je suis allée des festivals et j'ai vu Twice BY en tout cas en concert et en sortie prenez assez d'argent pour ça prenez un budget assez conséquent parce que moi ça m'est quand même revenu à 500 euros et c'est une moyenne parce que j'ai sûrement dépensé plus mais oui ça m'est environ revenu à 500 euros ensuite pour tout ce qui est manger dehors donc Séoul vous allez si vous aimez la bonne bouffe vous allez être gâté à Séoul parce qu'il n'y a que de ça clairement que ce soit les cafés les restaurants les vendeurs vous savez dans la rue qui vendent des petites brochettes et des petites conneries comme ça vous allez être gâté et puis ça coûte pas trop cher franchement ça va c'est assez abordable moi j'en ai eu pour les deux mois pour 250 euros en tout de manger dehors en comptant les cafés les Starbucks les enfin de tout en comptant toutes les fois que j'ai mangé dehors et enfin dernier point très important le shopping j'ai craqué aussi pas mal sur le shopping j'ai fait environ 400 euros de shopping quoi que non 400 euros ça passe non ça passe pas enfin bref j'ai craqué sur le shopping clairement surtout mon dernier jour en Corée j'ai peut-être dû dépenser la moitié de mon budget shopping le dernier jour donc voilà 400 euros à peu près de budget shopping donc c'est deux mois en comptant vraiment tout ça m'est revenu à 3100 euros arrondi à peu près il faut savoir que donc là je vais essayer de me justifier ou pas il faut savoir que ne faites pas la mesure que moi moi j'ai fait grave du craquage au niveau des sorties concerts donc si vous y allez et que vous êtes des êtres humains normaux vous allez essayer que vous êtes des êtres humains normaux n'allez pas 10 fois voir votre groupe préféré en concert ne faites pas la psychopathe parce que parce que voilà mais je précise c'est moi qui en partie payé mon voyage en partie le reste je l'ai remboursé quand je suis rentrée en France donc voilà donc du coup j'ai la conscience assez tranquille quand même et puis si vous allez à Séoul et que c'est pour les vacances c'est pour profiter aussi on va pas se mentir donc pourquoi pas faire des petits craquages de temps en temps donc bon donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire n'hésitez pas surtout à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne je poste des vidéos tous les lundis j'ai pas encore vraiment d'heure à laquelle je poste mes vidéos mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura une vidéo tous les lundis donc je pars très très bientôt à Séoul j'espère vous avoir avec moi pour pouvoir partager toutes mes aventures avec vous et puis voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo – Sous-titrage FR 2021